Bonjour à tous, dans le cadre de l'enseignement de tronc commun de mathématiques appliquées, aujourd'hui on a un exercice un petit peu différent du cours habituel puisqu'on va accueillir un grand conférencier de mathématiques appliquées, donc Alfio Quarteroni, qui est professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne et porteur de la chaire de modélisation et calcul scientifique. Il est directeur du centre de modélisation et fondateur de l'institut de mathématiques, de calcul scientifique et ingénierie à l'EPFS. Donc il est, c'est un très grand mathématicien appliqué comme vous allez le voir, qui est un des leaders mondiaux de calculs numériques et calculs scientifiques et certainement le leader mondial, c'est certainement sûr et certain, dans tout ce qui concerne la simulation numérique en médecine et en particulier dans tout ce qui est circulation sanguine. Donc Alfio a été formé à l'université de Pavie, je crois, dans le premier groupe de mathématiques appliqué d'Italie et ensuite il a eu une carrière très internationale, ce qui est souvent le cas pour les mathématiciens. Il a travaillé aux Etats-Unis, il a développé déjà un premier groupe dans ces thèmes-là en Sardaigne, puis il a été à Minan et maintenant il est donc à Lausanne en Suisse. Mais il a, comme beaucoup d'entre nous, une carrière, enfin un déplacement spatial qu'on pourrait appeler mouvement bronien puisqu'on a l'habitude de voyager beaucoup de par le monde. Donc avec ses équipes, il a développé des outils mathématiques très puissants qui vont jusqu'à des gros codes numériques. Donc comme je vous l'ai dit en médecine, mais comme François Allouche vous l'a déjà raconté en Amphizéro, aussi, par exemple, pour faire gagner la Suisse dans l'American Cup et il a aussi, bien sûr, de travailler beaucoup dans des tas d'applications liées à l'industrie. Donc il est auteur de nombreux livres, d'une vingtaine de livres, il a un nombre phénoménal de publications, il a reçu de nombreux prix de la communauté mathématique et beaucoup de grandes distinctions. Donc c'est un très grand mathématicien appliqué que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui et évidemment je vais lui laisser tout de suite la parole pour qu'il nous raconte pourquoi les mathématiques pour vivre mieux. Merci Alfio. Bonjour et merci Sylvie de cette introduction très généreuse. C'est un plaisir et un honneur d'être ici. J'espère que mon français sera acceptable pour vous. Je suis un peu intimidé, je sais que vous êtes très très fort. Donc je vais commencer par quelque chose de très très simple dont j'ai un peu honte, mais c'est juste pour faire un peu de warm-up, comme on le dit en bon français. Donc je partirai avec deux exemples qui sont vraiment très très banals pour vous, mais voilà, c'est juste pour prendre le rythme. Disons que je vais vous parler de modèle mathématique. Modèle mathématique pour essayer d'étudier les problèmes de la vie réelle, de la vie quotidienne. Et vous êtes tous conscients du fait que lorsqu'on a fait nos recherches dans le web, on a des résultats très très rapidement. Vous googlez n'importe quoi. Comme dans ce cas, je vais googler Isaac Newton. Et vous avez donc des réponses très rapides. Sur 1000 milliards de pages, grosso modo, dans le web, vous avez 10 millions de sorties. C'est seulement 14 centièmes de seconde. Et vous avez tous ces genres d'expérience. Vous googlez n'importe quoi et vous avez des réponses intéressantes très rapidement, bien qu'il y ait une bibliothèque universelle qui a des dimensions qui sont absolument gigantesques. Et vous savez que la magie qui se cache derrière est la magie d'un moteur de recherche. Google parmi eux. Et vous savez certainement qu'un bon moteur de recherche est un moteur qui est capable de faire le page rank, donc qualifier l'importance des différentes pages, à travers des relations qui sont des relations relativement simples. Comme vous voyez ici, ce sont des relations linéaires. Donc, vous voyez ici, il y a des équations algébriques, le page rank, donc le classement de la page A. Vous voyez ici, j'utilise A, B, C, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a des milliards, des milliers de milliards. Mais juste pour faire un exemple, donc le classement de la page A est lié au classement des pages B, C, D, etc., à travers des coefficients. Donc, c'est une relation vraiment très très simple. Et dont la difficulté se cache derrière la dimension du problème. Donc, vous avez grosso modo des milliards d'opérations comme ça, d'équations comme ça. Donc, vous avez un système linéaire qui ne pose aucune difficulté au niveau de compréhension logique, mais la difficulté vient du fait que le système est vraiment gigantesque. Donc, Google est un moteur de recherche quelconque, doit extraire des informations essentielles de ce système à travers le calcul des vecteurs propres, des valeurs propres. Et le seul mot-clé est la vitesse. Google, un moteur de recherche, doit être très vite à extraire l'information essentielle. Dans lesquelles, sur les mille milliards de pages, comment vous pouvez extraire 10 millions de pages et les mettre en ordre selon leur importance, selon leur signification. Voilà, c'est ça l'idée de base, c'est ça l'astuce de base. Donc, Google est probablement le plus efficace des moteurs de recherche parce qu'il y a un algorithme mathématique qui se cache derrière qui est le plus puissant. Donc, ce sont les maths finalement qui donnent une grosse partie du pouvoir à Google, une grosse partie qui sont derrière le succès de Google et des autres moteurs de recherche. Voilà, ça c'est de la pub. Un autre exemple, encore très naturel, on est habitué à envoyer des images par notre téléphone portable et voilà, on voit ça, on clique, c'est très naturel, c'est très spontané, c'est très gratuit. Donc, on ne penche jamais aux maths, mais finalement, il y a beaucoup de maths. Donc, on envoie un message, on envoie l'image, on reçoit l'image de l'autre côté, mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Alors, derrière, vous le savez, il y a une digitalisation de l'image, mais surtout, il y a une compression de l'image. OK ? Donc, vous envoyez votre image, elle rentre dans une boîte, qui est une boîte de fast wave of transform, une transformation de wavelet, elle vient comprimer, décomprimer, et vous retrouvez votre image. Donc, vous avez beaucoup d'informations que vous devez compacter à travers, encore une fois, une boîte mathématique, un algorithme, qui évolue au cours du temps. Donc, la première transformation de wavelet date du début des années, 90, je dirais, et elles sont continuellement améliorées. Et c'est grâce au fait que vous pouvez envoyer des images qui sont de plus en plus grandes, de plus en plus précises. Voilà, deux exemples simples. Je pense que tout le monde sait que c'est... il y a des maths derrière ça. Et finalement, ça, c'est un peu le message que j'aimerais vous donner. Dans notre vie, il y a beaucoup plus de maths que l'on imagine. Et c'est vrai, il faut juste les regarder, et les mathématiciens s'acharquent afin de dévoiler des équations partout. Donc, nous, on veut trouver des équations qui expliquent le monde, qui expliquent ce qui se passe, ce qu'on voit. Donc, le monde mathématique. Alors là, ce sont des exemples. L'écoulement de l'eau, vous le savez sans doute, est réglé par des équations de maths. Alors, ce sont des équations compliquées. Ce n'est pas nécessaire que tout le monde comprenne, mais je vais juste essayer de vous donner déjà un premier lien entre maths et physique. Ce sont les équations dites de Navier-Stokes, Navier de mathématicien français, Stokes, mathématicien anglais, dont vive l'Europe. Et voilà, vous avez deux équations qui expriment des lois physiques, quel genre de lois physiques. La deuxième équation, l'équation de la vie de continuité, c'est celui de la divergence de U égale à zéro. U est la vitesse du fluide. Donc, U est un vecteur qui a trois composantes, U, X, U, Y, U, Z, qui donne la valeur de la vitesse au point X quelconque, X, Y, Z quelconque, autant T. Donc, l'image de l'autre égale à zéro nous dit que la masse se concerne. Si vous prenez une partie quelconque du fluide, sa masse ne se détruit pas. Donc, conservation de la masse, c'est une idée très élémentaire, très connue. La première équation, plus compliquée, elle est liée entre elle, la vitesse et la pression du fluide. Eh bien, c'est l'équation de la conservation de la quantité de mouvement. Donc, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'équilibre des forces. On dit que les forces qui agissent sur le fluide sont en équilibre. Donc, force égale à masse fois accélération. C'est la loi de Newton, finalement. Donc, ce sont deux équations de la physique qui sont interprétées à travers des équations différentes, des dérivés partiels. Et donc, on trouve des équations qui sont dites équations au dérivé partiel parce que, vous voyez, vous avez ce symbole-là qui exprime le fait que vous prenez des dérivés par rapport aux variables. Donc, deux équations qui sont à la base de l'écoulement des fluides. On pourrait dire aujourd'hui, avec un peu de généralisation, que lorsque vous voyez un fluide de n'importe quelle nature, on fera plusieurs exemples, on peut le décrire à travers les équations de l'analystex. Mais on voit des équations aussi derrière des phénomènes qui sont un peu moins évidentes ou intuitives. Par exemple, si vous avez une compétition entre les proies et les prédateurs, vous avez des équations qui décrivent ce genre de compétition. Il y a des mathématiciens qui, le siècle passé, Lodcay et Volterra ont proposé des équations qui décrivent ce genre de compétition. Ce sont encore une fois des équations qui utilisent des dérivés, donc ce sont des équations à dévier partiel. Dans ce cas, U et V expriment la densité d'individus de la population 3 et la population de prédateurs. Et vous avez des phénomènes dits de diffusion et de réaction. Et vous voyez ici, il y a l'intégration entre les deux espèces, U et V. OK, donc vous avez un système d'équations. Si vous êtes capable de rejouer ce système d'équations, vous êtes en mesure de décrire la dynamique d'évolution des deux espèces et leur comportement. Bien sûr, vous pouvez l'appliquer aussi, pas seulement aux animaux, mais à la finance. Chaque fois que vous avez deux agents en compétition, l'un avec l'autre, vous pouvez utiliser ce genre d'équations pour décrire ce qui se passe. OK? Et là, c'est encore plus surprenant, si vous voulez, si on regarde des phénomènes qu'on dirait plutôt naturels, plutôt intrinsèques, comme par exemple la rayure des zèbres ou le motif de la couleur des poissons papillons, encore il y a des équations qui pourraient être utilisées pour décrire comment ce genre de motif va se développer au cours du temps. Et encore, vous avez une interprétation quantitative grâce aux mathématiques. Voilà, ce sont trois exemples. je dirais qui s'inspire de la fameuse métaphore de Galilée. Il y a plus de 400 ans, il a dit que la nature c'est de s'interpréter et d'écrire à travers le langage des maths et les outils des maths. Voilà. Vous voyez, les mathématiciens prennent ça très au sérieux. Ça, c'est une phrase de Andy Kleinstre, qui est un mathématicien hollandais qui dit que Dieu connaît ce qui est vrai et les mathématiciens savent aussi pourquoi ça est vrai. Donc, si vous avez des équations qui dérivent d'un phénomène et si les équations sont un modèle raisonnable et correct de ce phénomène, après, vous avez vraiment la possibilité de trouver, d'extraire une énormité d'informations et d'interpréter le phénomène avec une très grande précision. OK. Alors, trois mots. Le modèle mathématique dont je vais parler décrive notre monde à travers des équations. Donc, équation, monde, modèle mathématique. Et ici, vous avez un cartoon. Il ne faut pas prendre trop au sérieux, mais c'est juste pour vous donner l'idée. Alors, c'est quoi un modèle? C'est une boîte, vous la voyez ici. Et vous prenez la menthe réelle, vous agitez votre boîte, et ce sont les mathématiques qui le font, et vous extrayez. Vous trouvez quelque chose qui est le monde virtuel, le monde mathématique. Et ça, c'est très important parce qu'après, les mathématiques vont travailler là-dessus. D'abord, ils travaillent dans la boîte pour voir quelles sont les équations, mais une fois que vous avez les équations, vous pouvez travailler dans votre laboratoire de recherche, travailler là-dessus, et après, revenir à Montréal. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas seulement faire du boulot académique. Il faut vraiment essayer de revenir après, en arrière. OK. Alors, maintenant, je commence à vous donner des éléments un peu plus techniques, et vous avez remarqué que je vais changer la langue. OK. Il n'y a pas un réglement spécifique, mais j'espère que ceci ne va pas poser de problème. Donc, c'est quoi le paradigme ? Alors, ça, c'est une image qui décrit peut-être, de façon synthétique, qu'est-ce que c'est un modèle. Alors, vous avez un problème que vous voulez étudier. Ça peut venir de l'aéronautique, de la voile, de la médecine. Et vous avez des données qui sont générées par ce phénomène. Donc, vous avez des données qui donnent lieu à une géométrie, par exemple, la géométrie de la voile, ou la géométrie d'une artère, ou la géométrie de cet avion qu'on doit étudier. Vous voulez représenter le phénomène physique à travers les équations, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, vous avez besoin de l'analyse, en particulier des équations des répartiels, ou de la probabilité, ou de plusieurs branches d'un mat. Après, ces équations sont tellement belles, mais tellement compliquées que pratiquement on ne réussit jamais à les ressoudre. Donc, il ne faut pas se faire des illusions. On ne peut pas trouver la première magie qui dit, voilà, solution de la V-Stokes, U de X, Y, Z, T, égale à quelque chose. Ce n'est pas comme ça, sauf dans un cas très particulier, quand vous avez des phénomènes dans des géométries très simples, et même là, c'est compliqué. Donc, en général, vous avez besoin d'un ordinateur. Et c'est pas parce que l'ordinateur est capable de ressoudre des problèmes mathématiques que les mathématiciens ne savent pas ressoudre. C'est parce que parmi le problème mathématique et l'ordinateur, il y a le modèle numérique. Donc, il faut passer d'une dimension infinie. C'est la dimension dans laquelle les problèmes mathématiques vivent typiquement. Vous avez besoin d'un nombre infini d'informations pour qualifier votre fluide, par exemple. Vous avez passé d'une dimension infinie à une dimension finie. Donc, les matheurs disent qu'il faut faire une projection dans des sous-espaces. C'est un peu compliqué pour connaître un peu de technique, disons, mais c'est ça l'idée. Passer de la dimension infinie à la dimension finie. Si vous avez un problème à la dimension finie, vous pouvez espérer qu'un ordinateur soit capable de le ressoudre. Encore, il faut des algorithmes, un langage, des problèmes informatiques, etc. Mais, on peut le faire. Donc, vous pouvez ressoudre d'autres problèmes sur l'ordinateur, vous avez des résultats, et maintenant, vous devez être sûr que vos résultats soient cohérents avec la réalité. Donc, il y a toute la colonne de gauche où on a le mort réel, vous avez les labos, vous pouvez calculer la pression autour de cet avion, par exemple, à travers des expériences, sinon, vous pouvez mesurer à travers la résonance magnétique, etc., des informations pour le patient, et est-ce que votre modèle mathématique a été capable de reproduire au moins les résultats du labo dont vous disposez. donc, il y a un problème de validation. Le monde mathématique ne doit pas être complètement détaché de la réalité, sinon, ça ne sert à rien. Bien, ça sert à développer l'esprit mathématique, les idées mathématiques, même les théorèmes, trouver des théorèmes très intéressants, mais si on fait des maths appliquées, on veut revenir en arrière. Donc, il y a toute cette partie-là qui s'appelle validation qui consiste à voir si vous avez bien travaillé. Alors, vous validez votre modèle sur des cas relativement simples, mais après, si vous êtes sûr que votre modèle est capable de reproduire les résultats dans des cas simples, alors vous dites, ok, on y va, on laisse notre modèle travailler, même sur des cas qui ne sont pas simples du tout. par exemple, si vous devez faire rentrer dans l'atmosphère un missile ou une navette spatiale, c'est très difficile de faire des expériences réelles. Alors, vous faites votre modèle mathématique pour un problème de l'aérodynamique, vous le testez sur des cas raisonnables et après, vous l'utilisez sur des cas pour lesquels on n'a pas ce résultat. C'est ça l'intérêt principal. Vous avez maintenant un laboratoire virtuel que vous pouvez utiliser même où vous n'avez pas la possibilité d'utiliser le laboratoire réel. Donc, les maths qui partent de la réalité et après, elles sont un surroga, je l'ai dit en français, surrogate, je ne sais pas, ok, bon, c'est un qui replace la réalité. Ok, mais après, on revient à la réalité. On doit être sûr que ce qu'on a travaillé, sur quoi on a travaillé, est cohérent avec la réalité. Cohérent, c'est un mot trop générique en mathématiques. Les mathématiciens veulent travailler avec des mots précis, avec une interprétation correcte, univoque, donc on parle de stabilité, de consistance et convergence, donc ce sont des définitions mathématiques qui sont derrière tout ça pour être sûr qu'on a très bien travaillé. Ok, ça c'est un peu l'idée générale qu'on applique presque toujours. Problème, description du problème à travers la donnée, modèle mathématique, résolution sur l'ordinateur, validation et après, généralisation, astration. Alors, avant de vous montrer des exemples spécifiques, j'aimerais quand même vous donner un peu de vision. On est où aujourd'hui avec les modèles mathématiques dans plusieurs domaines. Vous avez ici deux axes. L'axe des X, disons, c'est la complexité du phénomène. Complexité, c'est un gros mot, après je vais dire quelque chose à propos de ce mot, mais vous savez tout, c'est toute une idée intuitive de la complexité. Et ici, vous avez l'incertitude concernant les équations de base. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les phénomènes en général se décrivent à travers des équations. Mais ceci n'est pas toujours facile et dans certains domaines, ceci, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de recherche. Donc, ici, vous avez l'incertitude concernant les équations, la modélisation des équations, là, vous avez la complexité du problème. Vous voyez le problème? Bon, si on est dans cette région-là, c'est bien parce que ça veut dire grosso modo que vous avez beaucoup de confiance avec vos équations et la complexité est relativement modeste. Bon, abordable, ce n'est jamais modeste ici. Abordable. dans la réaction chimie, dans la physique des particules, dans la dynamique des systèmes solaires, etc. Après, si vous allez vers la droite, bon, si on part de la météo, on a beaucoup de confiance sur les équations qui sont derrière la physique de l'atmosphère, mais ça commence à devenir un problème assez complexe. Donc, la taille de ce problème est grande, même pour les plus grands ordinateurs qui existent. et si vous voulez modéliser la turbulence, c'est-à-dire les phénomènes, les coulements de fluides qui sont turbulents, avec donc une représentation de variations de la solution sur toutes les échelles spatiales, alors là, c'est un problème qui a vraiment une complexité énorme. mais si vous passez en-dessus de cette hyperbole, alors là, c'est encore plus compliqué, là, c'est la living systems, là, c'est les sciences de la vie, la bio, la médecine, là, c'est compliqué, encore plus compliqué, la climatologie, on veut prédire, prévoir l'évolution de la température d'ici 50 ans, 5 ans, non, ce n'est plus la météo, c'est la climatologie, donc il y a beaucoup d'incertitudes, de stochasticité, si on peut dire comme ça, ou si vous voulez utiliser des modes, de mathématiques pour décrire la dynamique sociale pour la démographie, pour l'économie, pour la finance, encore plus compliqué, là, il n'y a pas ce que les physiciens appelleraient les basic principles, la physique de base, les principes de base, la loi Newton, donc là, il y a beaucoup de, tout n'est pas déterministique, il faut mettre beaucoup d'incertitudes, donc il faut bien aller, la statistique, l'analyse, les probas, et une vision peut-être, ok, donc vous voyez qu'il y a des problèmes qui sont encore, qui font aujourd'hui, nos jours, l'objet des études, de la part des chercheurs, de la part des mathématiciens appliqués, et là, il y a encore beaucoup de travail à faire, là, ça c'est le job pour vous, pour votre petite. alors complexité, j'ai dit que, j'ai dit que les modèles souvent doivent traiter la complexité, moi je vais présenter des exemples où la complexité est évident, mais qu'est-ce que c'est la complexité ? alors on a toujours, les mathématiciens ont toujours besoin de donner des définitions, mais souvent c'est compliqué de donner des définitions, donc voilà, on commence par les choses de base, dictionnaire Larousse, complexité, caractère de ce qui est complexe, ok, merci, on s'arrête presque là, ok, il comporte des éléments complexes, il est difficile de démêler, ok, on commence déjà à avoir une petite piste à suivre, mais on ne peut pas s'arrêter là, n'est-ce pas, et d'ailleurs on ne peut pas demander au dictionnaire Larousse de mettre à jour cette définition, parce que, voilà, il faut un peu un trait matière, donc complexité, c'est quoi la complexité ? alors il y a plusieurs genres de complexités, d'abord il y a la complexité du modèle, ça vient d'où la complexité du modèle mathématique ? ça vient de la présence d'une multiplicité de composants, souvent vous avez des composants mêlés, composants physiques ou biologiques, économiques et sociales, elles interagissent de façon non linéaire et dans lieu des phénomènes d'instabilité, c'est quoi l'instabilité ? vous avez tous une idée d'instabilité, ici l'instabilité signifie que des changements macroscopiques dans la solution peuvent se manifester en présence des variations microscopiques des données du modèle, donc une toute petite variation dans les données peut se manifester dans une variation gigantesque dans les solutions, terrible, donc dans ce cas c'est vraiment très difficile de trouver des solutions qui soient raisonnables, sinon vous avez la multiplicité des échelles caractéristiques du phénomène, ça c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus caché, vous avez des phénomènes qui ont des variations importantes sur des échelles en espace et en temps de plusieurs tailles je vous montrerai un exemple dans un petit moment et je prendrai le cœur notre cœur, le cœur humain pour démontrer comment on peut identifier des échelles de comportement des variations dans notre cœur donc ça sera une exemple très concrète qui vous donne une idée j'espère plus concrète sinon la complexité des algorithmes je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas penser de ressoudre un problème mathématique qui est gouverné par des équations d'air et partielles avec le papier et le crayon vous n'avez pas une formule analytique précise pour décrire la solution donc il faut utiliser l'analyse numérique et les algorithmes et les algorithmes souvent mènent sur un grand nombre d'inconnus alors je vous donne juste une idée dans les raisons que je vais montrer d'ici peu je ne vais pas insister sur les dimensions mais je peux déjà vous anticiper que le nombre de variables qu'on traite le nombre d'inconnus qu'on traite va de disons grosso modo un million jusqu'à un milliard ok donc c'est pas rare aujourd'hui de ressoudre des équations qui ont un milliard d'inconnus et typiquement ce sont des équations non linéaires et après bien sûr au niveau beaucoup plus pratique il y a aussi le problème du logiciel il faut mettre à jour le logiciel que vous utilisez il faut l'écrire de façon en respectant les critères de modularité pour pouvoir changer des pièces changer toute la voiture en même temps et pour le réutiliser et pour le faire marcher sur des plateformes de calcul parallèle sinon vous ne réussirez jamais à rajouter un problème avec un milliard d'inconnus dans un temps qui soit un temps raisonnable voilà quelques exemples qui disons quelques mots-clés qui essayent d'expliquer un peu mieux peut-être l'idée de la complexité alors on doit faire quoi si vous avez un problème complexe on doit l'identifier donc on doit savoir que c'est un problème complexe et à travers les critères dont je parlais tout à l'heure il faut caractériser donc si vous devez recevoir un problème vous devez savoir quel genre de problème vous avez dans vos mains ça c'est absolument essentiel si vous ne savez pas qu'est-ce que vous cherchez vous ne trouverez pas vous ne trouverez jamais ok il faut le là je ne suis pas sûr qu'est-ce que ce soit le bon mot français il faut le décomposer c'est-à-dire démêler peut-être donc vous avez un problème qui a plusieurs échelles plusieurs composantes il faut le partitionner logiquement et ça c'est un général très difficile et après il faut rechouler il faut gérer ok alors j'ai parlé un peu de j'ai essayé de vous passer de quelques notions de base et maintenant j'aimerais vous montrer trois exemples de nature totalement différente et pour vous dire que les maths sont vraiment onivores aujourd'hui vous pouvez attaquer un problème presque quelconque et essayer de trouver quelque chose de raisonnable donc mon premier exemple peut-être qu'on peut je peux baisser un peu la lumière un petit peu ok j'ai vu un mouvement merci très bien donc vous avez le corps humain qui est fait de ici on s'occupe de la partie circulation sanguine donc vous avez les cœurs vous avez les artères vous avez la vingt et on veut étudier ce qui se passe dans notre système circulatoire à travers les maths donc on a besoin de données on part de données de la clinique on doit reconstruire par exemple la forme d'une artère ou la forme d'un ventricule et après on doit développer des méthodes mathématiques des modèles mathématiques des équations encore une fois et on doit ressoudre ce système on veut passer de l'autre côté c'est à dire maintenant interagir avec les cliniciens avec les médecins donc faire des applications il y a des applications qui ont intérêt dans la clinique et à la limite même faire des opérations virtuelles vous avez plusieurs protocoles d'intervention et lequel est plus adapté à un patient spécifique et voilà vous pouvez même l'utiliser pour faire le projet des prothèses on verra quelques exemples alors je commence par un exemple relativement simple disons c'est l'exemple de base c'est comme si vous avez reçu des équations algébriques d'ordre de 2 vous devez partir de là et c'est quoi ça c'est une artère c'est l'artère carotide qui est dans notre cou on en a deux donc on est ici on est ici donc le cœur est par là alors vous avez ici une artère qui s'appelle l'artère carotide qui bifure et une branche va directement au cerveau l'autre sert pour alimenter nourrir notre face les muscles de notre face alors pourquoi c'est intéressant d'étudier cet écoulement parce que souvent il y a des phénomènes pas très agréables il y a une restriction une occlusion de cette artère due au dépôt du gras si vous allez trop souvent manger chez je ne dis pas chez qui mais vous comprenez très bien dans les frites vous ne savez pas quoi alors là c'est un peu risqué donc voilà et qu'est-ce qu'on fait en général et bien les docteurs doivent savoir s'ils doivent intervenir ou non par exemple donc d'abord qu'est-ce qui se passe dans une artère saine alors c'est une artère saine c'est une artère d'un patient réel est-ce qu'on peut encore passer un petit peu merci parce que j'aimerais vous montrer quand même le périmètre de cette artère oh super ça va comme ça ok donc vous voyez ça c'est la branche principale c'est ici alors ça c'est horizontal juste pour des questions de visualisation sinon ça c'est la ce qu'on appelle internal carotid artery c'est la branche intérieure qui va au cerveau et l'autre c'est la branche et c'est ça donc ici vous avez un bâtement cardiaque et c'est l'ombre c'est la typique du bâtement cardiaque ici c'est le pic systolique et là c'est le pic diastolique donc c'est une seconde pour 20 secondes et ici vous voyez les coulements de flu qu'est-ce qu'on voit ici on voit le profil de la vitesse ok c'est la vitesse du sang prise en différentes sections donc ici il est très cylindrique très belle pardon c'est je voulais dire parabolique c'est un profil parabolique et là c'est un profil très perturbé et ça c'est réel c'est une artère saine pourquoi c'est très perturbé parce que ça semble bizarre mais près de la surface extérieure dans la face diastolique notre sang retourne vers le coeur donc il y a un retour de sang et ça c'est physiologique ça c'est le cas correct ici on a résolu les équations de la Vestorce dont je vous ai parlé tout à l'heure le sang est un fluide grosso modo certains fluides newtoniens très grosso modo donc là on fait déjà des modélisations et certains fluides qui varient l'écoulement varie au cours du temps pour tout point et ici on décrit la vitesse et aussi la pression dans chaque point de notre système c'est un système 3D c'est un domaine 3D et au cours du temps ok et ici vous voyez l'utilisation pratique de ça ça c'est une artère après l'opération et ça c'est l'artère avant l'opération donc c'est un patient vrai alors vous voyez le coulement qui est totalement différent c'est beaucoup plus plus laminaire plus simple ici plus beau plus doux ici et là c'est plus rapide donc il y a l'échelle de vitesse vous avez plus de rouge ici le rouge est le maximum de la vitesse le maximum de l'échelle parce qu'il y a une restriction donc vous avez une accélération de le coulement alors cette artère là est beaucoup plus grande parce que c'est après l'opération ici il y avait l'artère mais elle était complètement occupée par cette plaque qu'on dit plaque athérosclérotique alors ça c'est avant l'opération et ça c'est après l'opération et c'est une opération mathématique donc avant de faire l'opération réelle vous pouvez suggérer au docteur quel est le dessin optimal l'optimal design il y a des grands experts ici des scientifiques des experts mondiaux à l'école polytechnique sur l'optimal design voilà c'est de l'optimal design appliqué pas à une voiture pas à un vélo pas à un casque mais à une artère de notre corps j'aimerais vous faire remarquer que les maths ne sont pas intrusives on peut dire ça vous n'avez pas besoin de soumettre le patient à beaucoup d'examens qui coûtent qui sont douloureux qui sont au niveau social ont un impact vous pouvez trouver une solution optimale dans votre laboratoire et après quand vous êtes sûr que c'est la bonne solution à suggérer au médecin et bien sûr espérez que le médecin vous croit et là il faut établir un peu de confiance sinon ça n'arrive pas le premier jour ok alors mais la vie est beaucoup plus compliquée que ça parce que heureusement pour nous nos artères se déforment elles ne sont pas rigides elles se déforment tout le temps aussi encore notre carotide de tout à l'heure mais maintenant vous voyez comment elles se déforment au cours du temps alors il faut dire qu'il y a une amplification d'un facteur sain pour montrer mieux mais quand même il y a une déformation importante vous avez l'écoulement interne c'est l'écoulement sanguin les flèches ce sont les vecteurs de la vitesse la couleur indique la valeur de la pression et ici vous avez le déplacement c'est une section donc vous avez la section longitudinale vous voyez la déformation de l'artère qui est de la paroi qui est une structure solide donc c'est un problème que les mathématiciens appellent de l'interaction fluide structure le fluide à l'intérieur la structure à l'extérieur qui interagissent donc très grossièrement on peut imaginer que durant la phase systolique de pompage du sang l'énergie passe du fluide du sang à l'artère qui est élastique qui se déforme et après durant la phase diastolique l'artère retourne l'énergie au sang ça crée un mécanisme virtueux de transfert de ondes de pression et ceci en particulier garantit que la pression dans notre corps est presque la même si vous la prenez à la sortie du coeur et à la périphérie de notre corps sinon on aurait des variations de pression très grandes c'est un problème mathématiquement parlant très compliqué à ressort et voici les équations alors encore une fois je ne prétends pas que vous compreniez les équations si vous les comprenez très très bien mais on a trois ensemble d'équations trois trois champs on appelle ça le triple problem trois champs d'équations donc il y a l'équation de fluide c'est le sang là vous avez encore les équations de Mavestos que vous avez eu tout à l'heure elles sont un peu plus compliquées parce qu'elles sont maintenant écrites dans un domaine qui est variable au cours du temps c'est le lumen donc c'est la partie interne où il y a l'équation du sang ici vous avez des équations pour la déformation de la paroi donc ça c'est solide et là vous avez la géométrie l'équation de la géométrie vous avez à chaque temps la déformation du volume occupé par le sang donc vous avez géométrie fluide structure élastique solide et vous avez de temps en temps des équations rouges qui lient entre elles les variables solides fluides et géométriques donc c'est un système couplé c'est très compliqué à ressoudre mais j'aimerais vous montrer maintenant comment on peut arriver à trouver des solutions qui sont d'intérêt pour les docteurs alors notre coeur est ici celle-là est l'artère aorte aortique ici il y a l'arc aortique ici il y a la carotide qu'on a vu tout à l'heure et ici vous avez le temps et ça c'est le temps physique donc ça c'est le temps du battement cardiaque on va de 0 jusqu'à 1.8 et c'est le temps pour deux battements cardiaques donc un battement dur grosso modo 0.9 secondes ok ça c'est déjà le deuxième pic systolique vous voyez la ligne de courant de la vitesse et aussi les différentes couleurs indiquent les valeurs de la pression donc ici on arrive vers le deuxième diastole et là vous voyez un détail de la solution c'est vraiment 3D comme vous voyez c'est assez important ici on recommence le battement donc on aura la première systole ok et ce que vous voyez ici c'est le déplacement de l'artère à l'extérieur donc on va de 0 jusqu'à 0.4 0.4 signifie 4 mm donc la déformation de l'artère est de 4 mm ce qui est considéré une grande déformation en maths en maths donc voilà en résumant les équations de tout à l'heure vous avez la possibilité de décrire pour chaque instant dans le battement cardiaque l'évolution de l'écoulement sanguin pour une patient qui est sain pour une patient qui n'a pas de problème bien sûr vous pouvez l'adapter à des questions là où vous avez des pathologies ça c'est le même genre de tue de tout à l'heure sauf que maintenant on est un peu plus dans la phase distale comme on le dit ça c'est la la bifurcation de l'iliac et ici vous avez le même genre de représentation de tout à l'heure et la différence essentielle est que vous voyez ici que le déplacement est beaucoup plus petit c'est 0.12 donc c'est 1.2 mm à la place de 4 mm c'est parce que si on s'éloigne du coeur le déplacement des artères devient de moins en plus important ok voilà donc un exemple alors je peux vous donner une idée ici on utilise quelques dizaines de millions d'inconnus mais le problème est tellement compliqué parce que la dynamique est tellement rapide qu'on doit ressoudre pour chaque seconde donc pour chaque battement cardiaque on doit ressoudre 10 000 fois l'écoulement donc c'est comme si on a partitionné le temps en utilisant des pas de temps de 10 à la puissance de 24 secondes et pour chaque pas de temps on doit ressoudre la dynamique couplée fluide future je me crois et pour ressoudre deux secondes de temps physique de temps réel il nous faut grosso modo deux semaines sur un grand ordinateur parallèle à l'échelle européenne un grand ordinateur parallèle dans ce cas un ordinateur qui est capable de faire 200 milliards d'opérations par seconde donc chaque seconde 200 milliards d'opérations des opérations qui sont possibles pour un ordinateur c'est à dire des opérations angériques alimentaires addition soustration multiplication et division ça vous donne la complexité du problème le coeur et bien le coeur est à la base de tout ça et vous savez comment grosso modo le coeur fonctionne n'est-ce pas donc vous avez une veine qui s'appelle la veine à cave supérieure donc à travers laquelle il y a le sang veineux qui rentre dans le datrium à droite il y a une valve qui porte ce sang dans le ventricule droit à travers la valve pulmonaire elle va ce sang et donc l'artère pulmonaire le sang passe au poumon pour l'oxygénation et revient à travers l'atrium gauche et à travers cette valve il rentre dans le ventricule gauche et grâce à la compression donc à la phase systolique il vient éjecter dans cette artère que vous avez vu tout à l'heure qui est l'artère donc on aimerait modéliser tout ça mais qu'est-ce qu'il y a derrière on part d'où on part de quel genre de physique on part de la physiologie dans ce cas donc on doit aller jusqu'à l'échelle petite voir chaque cellule de notre coeur comment elle est faite et comment activer la contraction et la dilatation de la cellule parce que c'est en partant de ce déplacement je dirais microscopique pour un effet combiné qu'il y a un déplacement global et le déplacement global c'est lui qui après détermine le rythme de pompage du sang mais qui active cette cellule et bien certains phénomènes électriques on a de l'électricité dans notre coeur qui se génère à chaque seconde et donc on doit étudier la façon avec laquelle le champ électrique va stimuler la contraction la dilatation des cellules et ceci donne lieu à un phénomène global couplé je parlais tout à l'heure du multi-échelle et vous en avez une idée ici d'abord il y a multi-échelle dans l'espace on est intéressé à étudier le problème à l'échelle du corps entier si on fait si on va recevoir le problème par exemple dans la terre aorte donc ici l'échelle est celle des mètres le coeur bon pour le coeur l'échelle ce sont les centimètres si vous allez dans les tissus vous allez jusqu'au charcomière et qui est l'unité de base et là vous êtes au niveau des 0.02 millimètres donc il y a vous passez des 0.02 millimètres à 1800 millimètres donc c'est grosso modo une échelle un changement d'échelle qui est de l'ordre de 10 à la plus de 6 ça c'est la partie spatiale maintenant si vous allez à la partie temporale c'est encore pire parce que le médecin est intéressé à étudier le problème sur le cycle de la vie donc il y a de l'ordre de 10 à la plus de 8 secondes mais les ondes électriques qui se propagent elles sont dictées par la polarisation du calcium et là le phénomène lui se passe à une échelle qui est de l'ordre de 10 à la plus de 3 secondes donc il y a un écart de 11 échelles de temps entre le phénomène le plus rapide qu'on veut simuler et le phénomène le plus long qu'on veut simuler alors c'est un exemple je dirais plastique de présence de multi-échelles spatiales et temporelles qui est vraiment très très difficile à gérer et si on part de modèles mathématiques alors là on doit avoir des équations pour la léthrophysiologie voilà et donc des équations différentes et partielles qui sont grosso modo si vous avez entendu parler des équations de Maxwell et bien ce sont des équations de Maxwell avec un peu de simplification après on doit aller au niveau de l'activation mécanique des cellules ici on a un système d'équations différentielles ordinaires et donc là c'est facile après on doit activer la déformation de la structure donc là c'est la mécanique de l'élasticité et dans la vétricule on a l'écoulement sanguin donc c'est la dynamite et fluide donc vous avez 4 grandes boîtes qui contiennent des systèmes mathématiques différents qui doivent interagir entre eux sur des échelles qui sont très liées mais seront aussi très différentes voilà la difficulté la grande difficulté pour ce genre de problème alors il y a une je dirais grosso modo une dizaine d'équipes au monde qui essaient de faire ce qu'on appelle le heart integration l'intégration de tout ce phénomène c'est un domaine de recherche très fascinant très ouvert très actuel et aussi très compliqué je vais ne pas insister là-dessus parce que c'est un peu trop compliqué mais voilà c'était juste le détail des équations mais voilà je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'on trouve à ça alors ça c'est un vétricule idéalisé on le dirait un vétricule académique on doit partir d'un vétricule académique pour voir si au moins dans ce cas le problème est résolu correctement alors ici vous voyez le déplacement et là c'est la vue latérale et ici c'est la vue disons top aérienne et on a trois macro-phénomènes que votre modèle doit être capable de capturer ça c'est seulement la partie élastique le premier phénomène est une compression à chaque battement cardiaque notre cœur se comprime comme ça compression verticale le deuxième est la dilatation qui est à la base de l'éjection du puits donc systolique pardon diastolique systolique et la troisième est la rotation si vous regardez un cœur qui bat vous voyez vraiment une torsion importante du cœur donc torsion compression verticale dilatation alors votre modèle mathématique doit être capable au moins de simuler ce genre de comportement sur un problème idéalisé sur un sur un vétricule idéalisé mais qu'est-ce que vous pouvez faire sur un vétricule réel qu'est-ce que vous pouvez faire sur un cœur réel alors ici vous voyez un exemple c'est un exemple pour un patient vrai vous voyez son cœur il a deux vétricules ce phénomène cette vitesse est la vraie vitesse maintenant vous voyez d'abord la vitesse décélérée c'est une pathologie qu'on appelle LBBB c'est une pathologie qui est grosso modo comme la pathologie de l'arythmie donc vous avez un phénomène d'amplification de la propagation des ondes ici vous avez le potentiel le champ potentiel je reviens en arrière peut-être vous voyez encore une fois bon d'abord vous voyez maintenant vous voyez la vitesse réelle ok maintenant vous verrez la vitesse réelle des ondes ça c'est la vitesse réelle ce qui se passe réellement ok ça c'est le potentiel ça c'est le facteur de contraction de chaque cellule et ici vous voyez le déplacement alors il n'y a pas de possibilité d'avoir ce genre de représentation à travers des images médicales donc la maths peut vraiment vous donner une richesse d'informations extraordinaire pour mieux comprendre quoi faire dans ce cas comme ça comment intervenir ok je pourrais continuer avec la maths pour la santé mais il y a comme vous pouvez l'imaginer une infinité de problèmes qui sont posés par notre corps le corps le corps est un laboratoire d'une complexité d'une richesse extraordinaire mais voilà maintenant je vous montre quelque chose de complètement différent maths pour notre sécurité et j'aimerais vous montrer vous parler de géophysique de tremblement de terre donc on change complètement de scénario ok de pire en pire donc on aimerait modéliser une onde sismique pour quoi faire pas pour prévoir le tremblement de terre vous savez que ça c'est très compliqué très difficile peut-être impossible mais pour prévoir les effets qu'un tremblement de terre aurait sur par exemple des bâtiments des structures importantes des centrains nucléaires ou des éléments du patrimoine mondial donc il faut comprendre les choses à la base alors qu'est-ce qu'il y a à la base il y a des ondes de pression qui se déterminent et qui se propagent dans le terrain il y a plusieurs ondes il y a plusieurs types de ondes les principales ce sont les ondes primaires dites de compression et secondaires dites transverses et un cisme crée des ondes du type P du type S qui se propagent dans toute la direction et c'est leur interaction sur la surface de la terre qui détermine les dégâts qui détermine la dissipation énergétique et donc en particulier les dégâts alors juste pour vous donner encore une idée à travers un cartoon les ondes P c'est ça la direction de propagation de l'onde les ondes du type P déterminent un 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 tremblement dans la direction verticale tandis que les ondes S elles déterminent un 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 déplacement dans la direction traversa ok et la plupart des dégâts qui sont causés par un tremblement de terre est le résultat d'une interaction entre les ondes du type S donc ce genre d'onde là elles sont caractérisées par des vitesses de préparation différentes et par le fait que par exemple vous voyez que les ondes S se propagent seulement à travers les milieux solides tandis que les ondes P se propagent à travers n'importe quel genre de milieu donc même à travers la mer par exemple ok alors qu'est-ce qu'on veut étudier ? on veut étudier les équations qui soient capables de représenter ce genre de ondes donc dans ce cas vous avez des équations encore qui sont du même style que celles que vous avez tout à l'heure mais bien sûr maintenant les termes vont se combiner de façon différente donc vous avez des équations qui si vous êtes capable de les résoudre elles vous donnent le déplacement U alors c'est quoi U ? U est le déplacement du terrain au point X, Y, Z et au temps de P pour n'importe quelle valeur de X, Y, Z et P donc si vous êtes capable de résoudre ce problème vous avez le déplacement et après si vous prenez la dérivée première par rapport au temps vous avez la vitesse par exemple sinon si vous calculez d'autres quantités vous avez l'énergie qui est créée par ça donc encore une fois il y a un problème de ce type à résoudre et on va voir maintenant comment on peut l'appliquer et je vous donne trois raisons différentes réelles bon le premier c'est encore un problème académique c'est à dire que le Colosseo ce n'est pas académique bien sûr ça existe vraiment mais on fait une simulation virtuelle et qu'est-ce qu'on fait on fait d'abord la représentation du Colosseo donc on fait la représentation géométrique on utilise excusez-moi on utilise dans ce cas 100 000 grosso modo c'est 100 000 un peu plus que 100 000 éléments géométriques différents qui se composent pour donner la structure globale donc la structure est connue à l'ordinateur à travers 100 000 briques 100 000 pièces élémentaires ce sont des hexaèdres dans le cas spécifique chacun a des caractéristiques physiques différentes ce n'est pas un matériel homogène comme vous pouvez l'imaginer c'est une structure qui date depuis quelques milliers d'années et après vous utilisez votre équation pour recevoir le problème et quel genre de problème par exemple ici vous prenez un gros marteau et vous frappez une partie du Colosseo vous simulez une onde qui arrive quelque part et vous voyez comment cette onde va se propager dans le Colosseo et vous voyez ici à des tons différents comment cette onde se propage alors qu'est-ce qu'on voit ici on voit des couleurs on voit la déformation donc on voit l'effet que cette onde a sur le Colosseo donc si vous êtes dans le rouge la déformation est maximale si vous êtes dans le bleu il n'y a pas de déformation donc vous pouvez faire ce genre d'expérience virtuelle dans votre laboratoire et voir comment tout comme ça pourrait réagir à une onde sismique de taille différente alors maintenant on passe à un cas réel où on va vraiment simuler un tremblement de terre ça c'est un pont et il y a un train qui passe dessus toujours et on va voir comment ce pont va réagir à un tremblement de terre là c'est une région particulièrement critique de ce point de vue alors vous avez une amplification de facteur 5 mais néanmoins vous voyez la déformation du pont alors ici on est en train de simuler un phénomène avec une énergie sur l'échelle Richter de 5 vous pouvez voir quel niveau le pont va réagir quand on propage l'onde partout et en particulier on va voir comment on interagit avec le pont maintenant vous pouvez faire des scénarios différents vous augmentez votre Richter vous passez à 5.5 ou 6 et vous voyez quels sont les éléments qui résistent et les éléments qui ne résistent pas pourquoi on fait ce genre d'études parce qu'on aimerait intervenir et changer les éléments là où ils ne sont pas suffisamment résistants donc encore une fois c'est un examen préliminaire qu'on fait pour éviter des dégâts majeurs en cas d'un tremblement de terre et ici je vous montre maintenant un autre exemple qui vous verrez c'est un tremblement de terre de 6.2 sur l'échelle Richter donc il y a eu des effets importants même sur la population en Nouvelle-Zélande il y a 3 ans je crois et vous verrez un petit film qui montre qu'est-ce qu'on fait au niveau mathématique donc on est intéressé à étudier le problème en Nouvelle-Zélande donc Christchurch c'est la deuxième ville de la Nouvelle-Zélande donc c'est ici c'est une région très critique pour la sismiquement parlant et on prend cette région là on va faire notre simulation on détache idéalement un morceau de terrain vous voyez c'est 50 km soit 40 km soit 10 km ici ça c'est notre domaine de calcul dans notre domaine de calcul on doit faire si vous avez jamais entendu parler d'éléments finis très bien voilà on fait des macro-éléments finis ici dans chaque élément fini on met des structures beaucoup plus fines et là on a les inconnus dont les inconnus sont les dérées du polynôme qu'on met les valeurs du polynôme qu'on met dans chaque structure ça est un peu plus compliqué mais en partant de là on peut faire la simulation et si on fait la simulation on trouve par exemple ça c'est le centre de Business District et ça c'est le building de Business District on voit comment ils ont réagi à ce tremblement d'éter vous verrez maintenant le déplacement vous voyez l'onde qui arrive et comment il résiste à l'onde dans le déplacement le maximum est le rouge vous voyez la différence de couleur vous donne l'idée de la déformation des différents buildings des différents édifices et bien sûr la différence de réaction est due à la géométrie des buildings d'un côté et aussi à leur composition donc si vous pouvez tracer vous avez une base de données qui décrive comment votre centre est fait donc comment elles sont faites des buildings vous pouvez étudier ce genre de phénomène alors ici on est intéressé en particulier à voir combien d'énergie est capturée à l'intérieur de ce centre par l'effet de combinaison des différentes ondes donc il y a des interactions non-linéaires entre les ondes donc si l'énergie capturée est très grande alors ceci bien sûr va produire beaucoup plus de dégâts donc on fait là aussi il y a un problème multiéchelle parce que ce centre a une taille qui est de l'ordre de 1 km par 1 km mais on veut faire transiter l'onde sur notre domaine de calcul qui est de l'ordre de 50 km par 40 km par 10 km donc il y a une échelle spatiale très importante on veut propager l'onde correctement sur toute cette échelle donc ici ce sont les maths pour prévoir les effets des événements disons importants des événements extrêmes ça peut être un tremblement de terre ça peut être un flooding vous avez de l'eau qui une inondation etc des éléments extrêmes alors maintenant je vais terminer en parlant de choses un peu plus légères donc d'une utilisation des maths un peu plus tranquille je parle de sport de loisir et de sport pourquoi on peut utiliser on peut imaginer d'utiliser les modèles mathématiques pour le sport pour le loisir et bien voilà d'abord les domaines dans lesquels nous on a travaillé donc on a récité la coupe de l'américa la formule 1 les maillots de bain et l'aviron je vais juste toucher quelques exemples pour vous dire que vraiment on peut appliquer les maths partout et pour quoi faire donc je parle d'un cas qui est probablement moins connu et qui est peut-être considéré pas tellement important mais en effet il est très important donc des casques casques pour la moto donc pour des motos qui font la compétition et même pour nous qu'on ne fait pas la compétition donc qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on devrait théoriquement faire si on doit construire des casques quels sont les problèmes qu'on devrait se poser quels sont les tests qu'on doit passer aujourd'hui on doit passer des tests bon d'abord étudier l'aérodynamique on veut que notre casque soit dans le cas en particulier des compétitions que notre casque soit aérodynamique donc qu'il fasse qu'il pose beaucoup bon très peu de résistance à l'écoulement le deuxième aspect est la partie thermofluidynamique ça veut dire quoi ça et bien ça veut dire qu'on doit ester le sueur donc on transpire et dans notre casque il y a des canaux qui font transiter de l'air pour extraire l'humidité c'est pas du tout banal et troisième aspect l'acoustique on veut écouter la musique par exemple donc on veut que l'intégration acoustique ne soit pas trop grande et enfin je dirais last but not least impressionnalisation vous voulez être sûr que votre casque dans le cas d'un impact va résister correctement donc il y a vraiment beaucoup de je dirais domaines de la physique plus ou moins traditionnels qui pourraient être utilisés qui pourraient être disons dans lequel on doit se cimenter pour essayer d'écrire nos modèles et pour trouver des résultats dont je ne vais pas maintenant écrire toutes les équations parce que ça prendra une heure mais je vais juste vous donner des idées de la solution et de ceux qu'on ne s'attend pas a priori bon ici on voit le cul autour du casque ça ce n'est pas un casque de moto GP ça c'est un casque habituel donc vous voyez le coulement turbulent qu'on a autour du casque vous voyez la ligne de courant comment elle donne lieu à des perturbations des broticités à des tourbillons donc finalement la turbulence autour du casque vous voyez à l'intérieur du casque je vous ai dit qu'il y a des canaux donc on prend de l'eau et elle transite à l'intérieur du casque et après elle sort et ici on voit comment vous voyez le problème est le problème de déterminer ce labyrinthe de canaux afin d'optimiser la quantité d'humidité et de stress bon ce n'est pas un problème banal du tout autant plus qu'ici le flux est accéléré donc il y a des grandes vitesses et chaque fois que le flux est à grande vitesse au niveau mathématique ça pose des problèmes les fameuses équations de l'investissement de tout à l'heure sont encore un des problèmes ouverts des maths parce que si vous prenez des noms de Reynolds dans des vitesses grandes alors on n'a pas encore un théorème d'unicité pour les mathématiciens ça c'est vraiment un problème qui ne fait pas dormir la nuit vous ne savez pas si votre équation est une solution unique si vous n'avez pas de solution unique si vous utilisez l'ordinateur pour recevoir un problème qui n'a pas de solution unique qu'est-ce que vous trouvez ? vous n'êtes pas capable de dire à posteriori si vous avez bien travaillé vous ne pouvez trouver rien du n'importe quoi donc ici c'est un problème avec un écoulement qui est vraiment très très accéléré et donc c'est très difficile de ressouir le problème à l'intérieur du casque vous ne savez pas vous n'avez pas je suppose à connaissance de ça jusqu'à maintenant mais je pense que vous continuez tranquillement à conduire votre moto mais il faut savoir qu'à l'intérieur il y a beaucoup de travail à faire et ce sont les physiciens et les mathématiciens qui le font et ça c'est une énergie turbulente autour du casque donc il y a beaucoup de turbulences qui sont générées autour du casque et c'est grâce à cette compréhension qu'on peut d'un côté bien dimensionner les casques pour réduire la turbulence pour réduire la vibration pour réduire la perturbation acoustique et bien sûr après il y a un problème de matériaux à étudier pour essayer d'obtenir un casque qui se comporte bien dans le cas de le crash alors ça c'est un nageur réel c'est un nageur qui a gagné les Olympiades il y a quelques années c'est un italien je ne vous dis pas le nom mais on l'a scanné donc on a construit son 3D son on a fait une reconstitution 3D complète ok grâce à une machine de résonance magnétique qui à l'époque était seulement un noble donc je suis content de pouvoir vous dire qu'il y a eu une coopération internationale ici il y a une dizaine d'années ce monsieur a passé dans une machine qui était noble et grâce à ça on a pu construire sa géométrie après qu'est-ce qu'on fait et bien on essaie de calculer l'écoulement autour de lui et là vous voyez un détail de la solution c'est la pression la pression signifie force distribution de force distribution de force de cisaillement de shear stresses et on veut essayer de construire un maillot qui soit capable de réduire au minimum la résistance durant la natation et la résistance à plusieurs composantes la plus évidente est le frottement mais ce n'est pas la plus importante ici la plus importante est la résistance due à la présence de la couche limite turbulente donc il y a une couche limite très très fine autour du nageur dans lequel il y a un monde qui se passe au niveau physique donc il y a l'écoulement qui devient très turbulent donc on veut réduire au minimum l'épaisseur de la couche limite et donc accélérer la transition écoulement laminaire écoulement turbulent et afin de minimiser les efforts turbulents sur la surface du nageur et comment on y arrive on y arrive en essayant de s'inspirer de quelque chose qui est très naturel le pot des requins le pot des requins n'est pas lisse il a des protubérances microscopiques il a ce que les ingénieurs aéronautiques appelleraient les riblets les riblets ce sont des micro-protubérances qu'on utilise même sur les ailes des avions justement pour réduire la résistance pour réduire la turbulence alors on s'inspire du pot de la peau des requins pourra travailler sur le tissu et le rendre très semblable à ce que vous voyez dans la nature afin de minimiser ce genre de résistance donc là l'objectif est de faire un maillot qui soit le plus performant que possible au sens de sa possibilité de réduire l'écoulement turbulent vous savez peut-être que dans le dernier jeu olympique il y a eu beaucoup de récords qui ont été cassés donc améliorés dramatiquement et c'est à cause de ça que maintenant la fédération olympique internationale a décidé de baner les maillots de bain entiers ils ne savent pas ils ne savent pas comment faire pour mettre des contraintes moi j'ai participé à quelques discussions de ce genre donc ce n'est pas évident comment vous pouvez réglementer tout ceci alors si vous ne savez pas quoi faire vous empêchez c'est ça un peu l'idée du sport quand les évolutions sont tellement rapides les progrès sont tellement rapides et extraordinaires alors ou bien vous comprenez et vous limitez sinon vous empêchez donc maintenant on revient en arrière et donc ce genre de maillots sont interdits mais ça ne durera pas longtemps parce que finalement le sport une composante importante du sport est le fait que vous voulez que les choses améliorent vous voulez avoir l'appréciation qui améliore tout le temps et donc c'est une idée naturelle d'essayer d'améliorer aussi la technologie qui est derrière le sport dans le cas de l'America's Cup le défi est encore plus important qui est encore plus important alors qu'est-ce qu'on fait là on essaie d'améliorer la forme globale de la voile de la coque de la quille et de toutes les composantes alors c'est un cartoon vous voyez il y a l'idée de l'architecte vous faites la géométrisation de cette idée dans la représentation géométrique avec des éléments finis ou des volumes finis et après vous écrivez un modèle mathématique que j'ai caché pour l'instant vous résolvez ce modèle mathématique et vous trouvez la ligne de courant vous trouvez la force le stress les contraintes etc. tout ça est finalisé à améliorer optimiser les formes de notre bâton alors je vous montre quelques détails ça c'est l'intégration fluide-structure on a déjà vu une raison d'intégration fluide-structure l'écoulement sanguin et l'artère qui se déforment ici vous avez l'air et la voile qui se déforment donc fluide et structure donc mathématiquement parlant c'est le même problème c'est ça qui fait la force de math vous pouvez écrire des problèmes totalement différents dans un domaine totalement différent avec les mêmes équations bien sûr les données sont différentes bien sûr la caractérisation des matériaux est différente ici c'est une voile là c'était la biologie c'était le corps humain c'était la terre ok mais le noyau mathématique est le même et c'est grâce à ça que nous tant qu'un mathématicien on peut travailler pour des docteurs pour des ingénieurs qui font des yachts engineering ou par des géophysiciens qui sont intéressés au tremblement des terres et pour dans beaucoup d'autres d'autres contextes notre force est la conceptualisation mathématique des phénomènes les noyaux mathématiques qui sont clairs bien compris et qui peuvent s'adapter donc ici en particulier vous voyez un écoulement qui rentre dans le voile vous voyez ici les lignes de courant qui sont parallèles pas de perturbation et après dès qu'elle rentre dans le voile chaque idéalement chaque particule d'air vient perturber il y a des formations de grandes vorticités de grandes vorticités ici la turbulence et ce que reste donc s'il y a un écoulement très turbulent ici les voiles vont perdre leur raideur leur stiffness et donc elles se déforment si elles se déforment elles perdent de portance et donc dans ce cas en particulier elles perdent de performance donc comment dimensionner correctement les voiles comment étudier leur forme comment étudier la distribution des matériaux afin de garantir si possible une raideur une stiffness optimale bien sûr ce n'est pas que la voile bon d'abord les équations vous avez des équations de l'écoulement de pluie dans l'eau et dans l'air et à la surface c'est quoi la surface c'est l'onde l'onde la surface d'onde la séparation l'interface entre l'eau et l'air là vous avez encore des équations à garantir que les variables en dessus et en dessous se parlent avec la relation de la continuité de la vitesse et des contraintes voilà alors là on doit reçu un problème que le mathématicien n'a pas un problème de multifase parce que vous avez deux phases la phase liquide et la phase aérienne mais malheureusement ce n'est pas la fin de l'histoire parce que dans ces cas l'écoulement est turbulent donc aujourd'hui ce n'est pas encore possible de simuler directement un phénomène turbulente à travers le math dans des cas dans un cas très général comme celui que vous voyez ici donc on doit modéliser la turbulence ça c'est un concept un peu compliqué mais j'essaie de représenter de façon très très simple et un peu synthétique turbulences si vous avez un phénomène de turbulence cela implique que vous avez un transfert d'énergie parmi toutes les échelles de l'échelle macroscopique qui est la dimension de la voile dans ce cas à l'échelle microscopique qui est celle après laquelle il y a dissipation énergétique donc il y a un transfert d'énergie et un retour d'énergie on ne peut pas tout simuler parce que le problème aura une dimension que aucun ordinateur ne pourrait retraiter donc il faut traiter seulement les tourbillons les plus grands et oublier les plus petits mais si on les oublie complètement on trouve une solution qui n'a rien à voir avec la physique donc on ne les ressout pas mais modélise leur interaction sur les tourbillons grands et ceci s'appelle reproduire sur les tourbillons c'est une discipline ambitionnelle à étudier alors je vais juste terminer en vous montrant les deux voiles en compétition celle-ci et celle qui suit donc la plus rouge parce qu'elle a plus de vent et là vous voyez la coque la quille le bulbe et les ailettes et l'aviron et le gouvernail donc ça c'est une résolution complète de deux voiles en compétition et ce sont des voiles comme vous voyez qui ont la forme de la de la classe de coudeur américain traditionnelle celle qui était avant les catamarans donc ici c'est un détail de la de la de la de la maintenant là c'est à partir de 2010 il y a le catamaran et là c'est cette machine gigantesque c'est une machine qui vole vous voyez elle est complètement suspendue il n'y a plus de l'appendice il n'y a plus de la bulbe la bulbe qui pèse 20 tonnes qui est là pour stabiliser il n'y a rien du tout donc cette machine vole le contact avec l'eau est vraiment minimal donc cette machine là cette bâteau là est capable de faire de rouler à une vitesse qui est trois fois plus grande que la vitesse du vent donc trois fois donc elle triple que la vitesse du vent la taille est énorme le mât est de 56 mètres 56 mètres c'est un battement de grosso modo 20 étages 56 mètres alors ici c'est très légère il n'y a aucun poids qui stabilise et la surface de voile est de l'ordre de 1000 mètres carrés donc ici vous avez déjà une idée de la force qui agit sur cette structure là c'est une force qui est complètement déchargée en bas sur la coque qui est une coque ultra légère qui doit résister à tout ça donc au niveau mathématiques les équations sont les mêmes mais le régime de l'écoulement est complètement différent donc ceci pose des problèmes très très majeurs donc voilà ça c'est l'exemple où on a utilisé plus qu'un milliard d'inconnus pour tout ce problème j'aimerais dès que j'enseigne dans une université suisse vous dire que vous avez peut-être entendu parler du Solar Impulse Solar Impulse c'est un avion qui est alimenté par des cellules solaires et c'est un avion un peu rigolo comme vous voyez ici unique au monde et la dimension des ailes est plus grande que celle des ailes de l'Airbus 380 qui est le plus grand avion qui existe au monde parce que il faut des raisons parce que elles doivent ôter les cellules solaires d'un côté et de l'autre côté parce que cet avion là durant le jour il vole à grosso modo 12 000 mètres mais pendant la nuit il vole à 2000 mètres à une vitesse qui est à la vitesse d'un vélo 40 km par heure parce qu'il doit sauvegarder l'énergie donc il doit avoir une force qui soit capable de qui soit suffisante à garantir son qu'il vole finalement et donc c'est un concept complètement nouveau c'est un concept complètement nouveau au niveau je dirais de vision idéale le monsieur qui a eu cette idée M. Bertrand Piccard qui est un explorateur suisse c'est le premier qui a fait le vol autour du monde en Montgolfière et lui il voulait donner l'idée le message qu'on peut investir sur les carburants d'origine non fossile voilà ça c'est un proof of concept on appelle ça un proof of concept alors il faut combiner la partie propulsion avec la partie structure avec la partie aérodynamique et donc nous on était à la base tout au début pour essayer de créer un outil d'optimisation pour harmoniser ces trois exigences qui sont très différentes et maintenant le Solar Impulse a réussi déjà à faire le vol coast to coast aux Etats-Unis et prochaine étape l'année prochaine c'est le vol autour du monde ça pose des défis extraordinaires vous pouvez imaginer qu'il y a un pilote de Tampica qui restera au bord pendant 20 ou 30 jours pour faire le tour du monde sans jamais descendre donc en particulier il devra s'alimenter et surtout dormir et voler en dormant donc gouverner en dormant donc il y a aussi un problème d'intégration mind command qui est très important qui est vraiment à étudier et donc c'est un tout petit exemple d'un problème d'un avion qui pose des défis majeurs au niveau technologique mais même au niveau de l'intégration homme-machine et donc biologie technologie à étudier moi j'aurais encore d'autres choses à raconter mais je pense que je vais m'arrêter là je m'arrête là ok alors ah peut-être je vais terminer parce que ça peut être intéressant c'est très rapide pour vous donner une idée d'une vision c'est ma vision personnelle bien sûr où on était il y a 10 ans où on est aujourd'hui où on sera peut-être d'ici 10 ans et bon toujours quand on fait ce genre de simplification on est un peu grossier mais c'est juste pour vous donner une idée disons qu'il y a 10 ans on faisait de la simulation directe on avait un phénomène on voulait l'étudier on écrivait les équations on voulait représenter la solution aujourd'hui on fait de plus en plus d'optimisation le contrôle on veut contrôler ce qu'on fait on veut optimiser et on ne faisait pas du tout il y a une dizaine d'années sur des problèmes de cette taille mais demain on sera où et bien demain on sera de plus en plus vers des problèmes qui ont une composition de stochasticité dit comme ça de stochasticité de l'1 important ok dont la probabilité va jouer un rôle déterminant l'analyse des données l'incorporation des données dans la statistique dans le modèle de déterministique qu'on a utilisé jusqu'à maintenant donc on sera de plus intéressé à étudier des problèmes inverses établir la cause des phénomènes et identifier les paramètres qui sont importants pour ce genre de problème et ça c'est la nature de problème c'est la nature de l'évolution que je vois au niveau des modélisations mathématiques et au niveau de tools de outils mathématiques et bien je dirais que si je fais un peu simplifié on passe de modèles qui sont déterministiques à des modèles où l'incertitude est de plus en plus présente donc si vous voulez encore c'est un logo c'est un motel donc modeling based research recherche qui est basée sur le modèle à un recherche qui est basé sur les données et voilà donc c'est ce sont vraiment les différents domaines qui vont interagir se mêler se composer afin de trouver une représentation plus fiable des modèles et ma vision personnelle très personnelle est la suivante on passe de plus en plus d'une research based simulation à une industry driven simulation on doit de plus en plus rendre compte à ceux qui payent les impôts pour nous les tax payers fameux américains français espagnol italien européen rendre compte de ce qu'on fait et donc montrer qu'on peut transférer notre pas forcément notre technologie parce qu'on n'a pas de technologues ou les mathématiciens mais notre connaissance donc c'est pas le technology transfer c'est le knowledge transfer transfer de connaissance à l'industrie alors l'industrie souvent n'a pas besoin c'est pas toujours le cas mais ça arrive que l'industrie ne soit pas intéressée à trouver la solution la plus précise possible au niveau mathématique l'industrie veut une solution qui soit correcte plausible raisonnable intéressant en fonction de l'application donc on doit apprendre à couper la complexité établir des modèles plus simples qu'on puisse ressoudre en temps réel quand je parle avec les médecins ils veulent ressoudre les équations de Navisto sur leur tablette en 10 secondes 20 secondes je ne peux pas dire écoutez pour un battement cardiaque il me faut deux semaines sur un grand ordinateur il ne coûtera jamais donc on doit ressortir des problèmes de grande complexité avec des outils qui soient capables de produire des solutions en temps presque réel on va de plus en plus vers ce genre de réponse à fournir alors on doit savoir où on doit couper clipping donc on doit savoir quel genre de ciseaux mathématiques utiliser comment couper comment réduire la complexité ok plausible yet accurate solution donc on doit couper mais pas trop on doit donner des solutions qui soient des solutions raisonnables et correctes en fonction de l'application qu'on veut faire donc voilà mon dernier mot learning more useless de plus vous connaissez la physique la physiologie la biologie et les maths de plus vous savez où vous avez le droit de couper d'éliminer de simplifier de réduire afin de produire des solutions qui soient acceptables et très rapides merci beaucoup applaudissements applaudissements